On va retrouver tout de suite notre invité du soir, c'est Florian Grill, le président de la Fédération Française de Rugby, qu'on est heureux d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio. Bonsoir Président. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Aujourd'hui c'était une journée importante pour le rugby fédéral, parce qu'il y avait une assemblée générale extraordinaire et assemblée financière. On va revenir sur les principaux points, les conclusions de cette assemblée. Mais pourquoi cette assemblée a lieu comme ça en fin d'année, pour qu'on puisse comprendre nous le grand public ? On est sur des saisons 22-23 et 23-24, donc elles se terminent en juin. Et donc le temps d'arrêter les comptes, les assemblées générales financières ont traditionnellement lieu en décembre. D'accord. Donc c'est ce qui explique aussi ce constat. Vous faites le constat d'un déficit qui va être assez important pour la fédération. Oui, malheureusement c'est assez catastrophique même. On a un déficit de 40 millions d'euros sur les deux dernières saisons, 16 millions d'euros pour la saison 22-23 et 24 millions d'euros pour la saison 23-24. Voilà, donc la FFR vit très largement au-dessus de ses moyens et ça fait 6 ans que ça dure, donc il va falloir qu'on y mette fin. Oui, avec notamment, et ça c'est peut-être ce qui est le plus surprenant, c'est, on va dire, les pertes de la Coupe du Monde 2023. On avait la sensation que cette Coupe du Monde devait rapporter à la fédération et finalement elle va vous coûter. Est-ce que c'est dû au manque de, on va dire, à l'élimination prématurée en quart de finale du 15 de France ou pas ? Non, absolument pas. L'élimination prématurée nous coûte à peu près un peu moins d'un million d'euros dans les comptes, donc c'est pas ça qui est la grande explication. Il y a deux entités qui gèrent la Coupe du Monde. Il y a un GIP et puis il y a un GIE. Le GIE s'occupe des hospitalités et des hospitalités. Le GIE hospitalité va perdre minimum 13 millions d'euros. Et encore, il y a peut-être une agence agréée qui s'occupait de la commercialisation des packages qui pourrait déposer le bilan. Et donc ça pourrait monter à 24 millions d'euros de pertes sur le GIE hospitalité. Et la Fédération française de rugby est actionnaire de ce GIE à hauteur de 55%. Juste pour comprendre, quel est le problème originel des hospitalités pour cette Coupe du Monde ? Parce qu'on a longtemps entendu parler d'une promesse du GIP, de l'organisation à World Rugby pour un montant d'hospitalités qui serait très élevé, voire complètement délirant. Comment on peut arriver à une telle situation, Florian Grill ? Tout simplement, en fait, ce n'est pas que les packs hospitalités ont été mal vendus. Les équipes de France 2023 là-dessus ont plutôt très bien travaillé puisqu'on a battu un record de vente, de nombre de packs vendus. On était à un record de 100 000, il y en a eu plus de 120 000 qui ont été vendus. Donc ça a été très positif. Le problème, ce n'est pas la vente, c'est l'achat. En fait, la précédente de gouvernement, on les a achetés 82 millions d'euros, 72 millions de livres quand les nations concurrentes à l'époque de la candidature à la Coupe du Monde faisaient des offres deux fois, deux fois et demie plus basses. Donc en fait, on a fait une folle enchaire et on n'a pas été capable de la rentabiliser. Et puis ça, ça s'est révélé progressivement. Et malheureusement... Mais on a fait cette enchaire pour avoir la Coupe du Monde ? Écoutez, en tout cas, je pense que ça y a contribué. Ça ne peut pas avoir nuit à l'obtention de la Coupe du Monde. C'est sûr que quand on paye deux fois ou deux fois et demie plus cher que les concurrents, ça peut aider à obtenir la Coupe du Monde. – Quel est le plan alors pour vous, Président Grille, pour justement vous parler de ce lourd déficit pour le compenser ? Parce que j'imagine qu'il faut faire des économies, mais à hauteur de ces déficits-là, ce sont de grosses économies du coup ? – Bon alors, sur l'année 23-24, en fait, il y a trois raisons au déficit. La première raison, c'est qu'on vit au-dessus de nos moyens. La deuxième raison, c'est le GIE. Et la troisième raison, c'est la non-accessibilité au Stade de France dans les mois ou dans l'année qui précède les Jeux Olympiques, puisqu'on ne peut pas y organiser nos matchs. Et chaque match non joué au Stade de France, c'est deux millions d'euros de manque à gagner. Donc si on oublie ce caractère un peu exceptionnel du GIE et du Stade de France, il faut qu'on fasse des économies à hauteur de 8 à 10 millions d'euros par an. Par an, c'est considérable. Et puis après, il faut qu'on ait cherché quelques partenaires supplémentaires, mais on est assez limité dans le nombre de partenaires supplémentaires qu'on peut aller chercher. Et puis, il y a cette idée que nous avons développée avec mes équipes de la Fédération à Mission, avec un rôle sociétal qui peut attirer des mécènes. Et effectivement, on a quelques entreprises que ça peut intéresser, qui peuvent nous aider aussi à développer le rugby en France, parce qu'on sent quand même qu'il y a une énorme envie de rugby. – Et plus de sponsors, ça veut dire qu'on va peut-être ouvrir des nouveaux espaces sur le maillot de l'équipe de France, des nouveaux espaces publicitaires ? – Non, on ne peut pas. En fait, aujourd'hui, on a une grille de partenaires. On ne va pas se transformer non plus en sapin de Noël, mais on a une grille de partenaires avec trois partenaires textiles et qui sont déjà commercialisés. Ensuite, on a quatre partenaires de rang 2 à 2 millions et demi et dix partenaires de rang 3 à 500 000 euros. Simplement, il faut qu'on finalise les ventes de ces partenaires. Ça fera quelques euros en plus, mais on ne fera pas monts des merveilles. C'est pour ça que d'ailleurs, quand les gens me disent « Avec la Coupe du Mont, c'est facile, vous n'avez qu'à vendre des partenaires en plus », ben non, le nombre de partenaires, il est limité. Et en fait, le potentiel de développement du partenariat n'est pas là. Donc, il faut bien faire des économies. Il faut, par ailleurs, aller chercher des mécènes. – Yoann UG est avec nous, notre consultant Sud Radio. Il a une question pour vous, président Florian Grille. – Bonsoir, Florian. C'était juste une question par rapport au moins qu'a gagnée au Stade de France. Il n'y a pas d'aide de l'État et des subventions des Jeux Olympiques ? – Eh bien, c'est une vraie très bonne question, Yoann. En fait, malheureusement, la précédente gouvernance avait signé de manière totalement incompréhensible une convention avec le consortium du Stade de France qui stipulait qu'il n'y aurait pas de compensation en cas de travaux au Stade de France préalablement aux Jeux Olympiques. Et donc, on perd 4 millions d'euros de résultats. De résultats. Donc, nous, je le trouve invraisemblable au passage, d'ailleurs, que ce soit la Fédération Française de Rugby qui paye les conséquences de travaux qui sont faits pour les Jeux Olympiques. Donc, ça fait partie des discussions que je peux avoir avec le ministère et avec l'État en disant, écoutez, ce n'est pas la Fédération Française de Rugby de payer les conséquences de ces travaux. Et puis, surtout, dans le cadre de la concession ou de la session éventuelle du Stade de France qui pourra arriver demain, j'ai envie que ce soit prévu aussi, que s'il y a des travaux, et il y a des projets avec de grands travaux, la Fédération Française de Rugby soit compensée. Parce que là aussi, ce n'est pas à nous de supporter les conséquences de ces travaux. C'est étonnant. Quel impact sur le 15 de France ? On lit, et j'imagine que c'est vrai, mais qu'il va y avoir réduction des joueurs qui vont venir de 42 à 34 et que ça va être plus à Marcoussi. C'est les conséquences du régime minceur que vous allez devoir imposer ? Non, alors écoutez, première chose d'abord, le 15 de France représente 80%. Les équipes de France, mais c'est quand même majoritairement le 15 de France masculin, représentent 80% de nos recettes. Donc on n'est pas complètement fou. On va continuer à miser à fond sur le 15 de France et à fond sur son organisation. Après, on peut faire preuve de modération. On peut aller dans des hôtels de moindre qualité sans que ça nuise à la performance sportive. On peut faire plus de stages à Marcoussi. On peut être plus prudent sur le type de déplacement. Il faut de la modération, mais il faut de la modération dans toute la fédération. Ça concerne bien évidemment les joueurs, mais l'organisation générale de la fédération, la manière dont on vit. Moi, je suis issu du rugby amateur. Vous savez, chaque centime compte. Il faut avoir le même genre de règles et le même genre de principes à la fédération et puis ne pas hésiter à utiliser des bénévoles comme ça se fait dans les clubs parce qu'il y a des bénévoles qui sont très compétents. Et on avait tendance à les oublier un petit peu. Et les primes des joueurs ? Les primes des joueurs, il y a un principe acquis historique de primes des joueurs. Nous, on avait fixé une règle qui avait commencé à être transgressée par Serge Chimon à l'époque, mais qui était que les primes des joueurs ne peuvent pas dépasser ce que les partenaires nous versent. Le cas échéant, c'était le cas notamment si on avait été finaliste ou champion du monde. Et on va garder ce même genre de principe. C'est-à-dire qu'il faut que les primes des joueurs rentrent dans l'enveloppe des partenariats et des primes qu'on obtient de la part de nos partenaires quand il y a des performances sportives. Et c'est une règle qui est assez saine, une règle de gestion qui est assez saine. Deux mandats qui passent à trois mandats. C'est une des décisions que vous avez prises dans cette Assemblée extraordinaire aujourd'hui. Pourquoi vous avez pris cette décision ? Non, c'est un alignement avec la stratégie, enfin les volontés de l'État qui a demandé aussi la parité au bureau, au comité directeur de la Fédération, qui a demandé qu'il y ait des arbitres, des éducateurs et des sportifs de haut niveau représentés. Et donc il y avait également cette logique de la durée du mandat. Donc on s'est aligné là-dessus. La vraie différence qu'on a mis en oeuvre, c'est qu'on a fait un bureau, qu'on a inscrit dans le marbre en fait, ce que nous on a fait quand on est arrivé, puisqu'on a pris dans notre bureau fédéral des gens de l'ancienne gouvernance qui n'avait jamais été fait avec une forme de proportionnalité. Et on a inscrit dans le marbre de la proportionnalité dans le bureau fédéral. Parce que c'est là que se passe vraiment la décision quotidienne de la Fédération. Et c'est normal que, entre guillemets, tous les courants y soient représentés. Florian Grill, on a vu, il y a quelques semaines, et ce n'est pas pour le pointer du doigt, Oscar Gégou être contrôlé positif à la consommation de cocaïne. Tout à l'heure sur notre antenne, la dictologue, le spécialiste, notamment de toutes ces dérives-là, le professeur Carilla, était sur notre antenne et faisait cet état d'un souci assez large dans le monde du sport. Et que le rugby n'évitait pas ce phénomène de société qu'est la consommation de cocaïne et d'autres stupéfiants ? Est-ce que la Fédération va mettre en place quelque chose pour sensibiliser les joueurs et les jeunes joueurs, notamment ? Bon, alors, la Fédération le fait déjà. Il y a des interventions dans les académies pour l'espoir. Mais c'est vrai, c'est un phénomène de société. On n'est pas exempts des phénomènes de société. Moi, je suis assez terrifié par ça. Je pense qu'il y a un vrai sujet, d'une manière générale, d'ailleurs, parce qu'on va déborder le cadre des addictions. Il y a un vrai sujet sur la... Il y a aussi le sujet de sa sanction, qui a été très courte. Oui, bon, il y a le sujet de la sanction, il y a le sujet de la... Mais plus globalement, il y a le sujet de la protection des pratiquants. Il faut qu'on s'attelle à ces sujets-là. Moi, je plaide. Je ne vais pas... Quand je vais à World Rugby, je n'y vais pas uniquement pour parler de business. Je vais aussi pour parler de protection des pratiquants. Moi, il me paraît essentiel qu'on fasse évoluer les règles. Vous savez, quand il y avait dans le rugby de nombreux cas de tétraplégie, on a réussi à réguler, à pratiquement diviser par deux grâce à des évolutions des règles. Moi, je plaide pour l'abaissement de la ligne de plaquage qui, en plus, favorisait un rugby de mouvement en libérant les bras. Voilà, c'est ce genre de choses dont il faut que le rugby français parle et pas qu'on se cache derrière son petit doigt. On a eu tendance à se cacher derrière son petit doigt pour les questions financières. On se cache derrière son petit doigt pour les questions d'addiction. On se cache derrière son petit doigt pour les questions de santé des pratiquants. Il est temps de tenir un discours de vérité. Et aujourd'hui, à l'Assemblée Générale Financière de la Fédération, ça a été un moment de vérité. Merci. Florian Grill, président de la Fédération française de rugby, invité de Sud Radio. Bonne fin d'année, bonne fête à vous et puis surtout une grande année 2024 donc pour le 15 de France et toutes les équipes de France mais surtout le rugby amateur, celui qui... Il y a un impact, juste, Florian, de la Coupe du Monde sur les licenciés ? Oui, 12. 12% ? 12% de croissance des licenciés. Le budget de la précédente gouvernance avait été fait sur une hypothèse de 30% de croissance des licenciés. Là aussi, c'était une plaisanterie. Voilà, on a à subir tous ces gonflements abusifs. Merci en tout cas d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. On va remercier Yoann Huger d'avoir été avec nous en cette fin d'après-midi autour du match Lyon-Boules, bien sûr, mais également dans le qui je suis. Vous avez été assez brillant, bien sûr, toujours. On retrouve deux joues à Uluron là. Sylvain Marconnet, Philippe Spanguero, t'imagines ? On les salue et on les embrasse bien sûr dans les destins du rugby avec Philippe et puis à suivre aussi Ulster Racing pour clôturer notre journée de Champions Cup sur Sud Radio. A plus et bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada